Le rendez-vous Info-Consommation en compagnie de Nicole Lerneau, bonjour, bonjour Maria, bonjour à tous, bonjour, merci de votre fidélité. Alors Nicole, la semaine dernière on a fait une émission sur les malfaçons, nous sommes propriétaires, nous avons envie de devenir propriétaire ou tout simplement quelqu'un qui a envie de se mettre à son compte en tant qu'entrepreneur du bâtiment par exemple, sachez qu'il y a des choses à savoir et donc on a fait une émission rapidement sur, voilà, parfois les pièges à éviter sur les malfaçons, en sachant qu'il y a des délais à respecter notamment sur la biennale c'est 10 ans, non la biennale c'est 2 ans, l'année c'est mal c'est 10 ans, c'est 6 ans, c'est quelque chose de très important. Voilà, donc alors aujourd'hui vous, vous allez récupérer la fin de votre avant, vous récupérez votre maison et là malheureusement, et ben il y a des petits défauts, il y a des défauts. Alors, en cas de malfaçon, la loi du 4 janvier 78, dite loi Spinetta, oblige le maître d'ouvrage à souscrire une assurance d'hommage d'ouvrage avant l'ouverture du chantier. Ça c'est quelque chose qu'il faut être très vigilant, demander l'attestation de l'assurance à laquelle l'entreprise est bien assurée pour cette assurance biennale ou décennale. Et entre guillemets, je vais le dire comme ça, vous avez le nom de l'assurance et tout. Passez un petit coup de fil à l'assurance pour savoir si les cotisations sont bien réglées et que cette assurance est bien... Et bien à jour. Et bien à jour. D'accord. Parce que si jamais les cotisations sont pas réglées, qu'il y a des défauts, vous n'êtes pas assurée. L'entreprise n'est pas assurée. Donc là, ça commence. Donc ça c'est une garantie qu'il faut prendre dès le départ. Alors, cette assurance, celle-ci, elle permet de réparer rapidement en dehors de toute recherche de responsabilité, des malfaçons constatées, une fois la maison, l'immeuble ou les travaux finis, qui menacent leur solidité ou les rendent inhabitables. Donc ça, cette garantie, elle commence après l'année de parfait achèvement et prend fin à l'expiration d'un délai de 10 ans pour la garantie décennale. D'accord. Même chose pour la biennale, pour la garantie de 2 ans. OK. Alors, ça il faudra bien regarder dans les clauses, dans les clauses de votre contrat passé avec l'entreprise, bien lire, bien lire une petite ligne, bien réfléchir, demander conseil si vous ne savez pas ce que les mots veulent dire ou les articles ou etc. Mais ça, faites attention, prévoyez quand même, soyez très prudents parce que trop de catastrophes arrivent et on ne peut rien faire parce que, ou l'entreprise n'était pas assurée, ou, bien, ça arrive aussi que les entreprises déposent le bilan. Oui. Alors, voilà, ça s'arrive. Donc ça aussi, il faut de votre côté, prenez de votre cadre... On peut se couvrir par rapport à ça ? Oui. Vous prenez une assurance d'hommage ouvrage de votre côté. C'est une double garantie. D'accord. En cas de... que l'entreprise dépose son bilan. Alors, voilà. Donc là, vous avez fait toutes les démarches et tout. Le jour de la réception, ben voilà, en cas de sinistre survenu, que faire ? Eh bien, là, c'est sûr qu'en cas de sinistre, l'assureur doit garantir son assuré, déjà. Dans ces conditions, il incombe à l'assuré d'effectuer une déclaration sinistre à son assureur, via l'entreprise, bien sûr, d'accord ? Et cette déclaration doit se faire par écrit contre récipicé ou soit par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce dispositif, bien sûr, est d'ordre public. La procédure d'indemnisation prévue par ce texte a un caractère obligatoire. D'accord. D'accord. Non-respect de la procédure d'indemnisation, ce non-respect est assorti de sanctions. Cette assurance est la première étape. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Voilà, c'est la première étape. La première chose que l'on doit faire, c'est l'assureur. Voilà. Son assureur. L'assureur de l'entreprise, l'entreprise doit avertir son assureur. D'accord. Et vous, ça ne vous empêche pas de prendre une garantie en disant, voilà, j'ai averti l'entreprise de telle défection et de faire aussi, vous, un consens. D'accord. Ok. Donc, cette assurance est la première étape du système à double détente instaurée par la loi dite Spinetta et la seconde, puisqu'il y en a plusieurs, étant le recours contre les constructeurs responsables et les assureurs. D'accord. Ok. Alors, bien sûr, il convient d'essayer d'abord d'aborder le problème à l'amiable, en prenant contact avec la personne ou l'entreprise à laquelle vous avez souscrit ce contrat. Oui. Alors, est-ce que, est-ce que la, enfin, essayer d'arranger les choses à l'amiable ? Oui. Mais est-ce que ça... Oui. Alors, vous essayez d'arranger les choses à l'amiable, hein. Vous téléphonez à l'entreprise, vous dites, voilà, je voudrais vous rencontrer, il y a telle et telle chose qui ne va pas. Voilà. Mais, ça ne... Je recommande, par la même... Oui. D'envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception. Pour décrire les défauts que vous avez constatés. Oui, oui, oui. Qui est une preuve, qui est quelque chose. Il faut toujours avoir une preuve écrite. Le téléphone, c'est bien, les paroles, c'est bien, mais ça s'envole. Voilà. Exactement. Donc, ayez toujours le réflexe de faire un courrier recommandé. Si ça n'aboutit pas, vous pouvez aussi, par le biais de votre assurance, faire venir un expert. D'accord. Un expert. Faire une expertise des malfaçons. Bon. Une fois plusieurs tentatives, plusieurs démarches effectuées, il n'y a pas de suite. Qu'est-ce qu'on fait, voilà ? Il faudra vous abrisser au tribunal d'instance compétent pour toutes les actions personnelles ou mobilières pour lesquelles la valeur n'excède pas, attention, n'excède pas 10 000 euros. C'est-à-dire que si, par exemple, l'huissier ou l'expert dit, il y en a pour 9 000 euros. D'accord. Donc, c'est ce tribunal d'instance compétent qui va parce que les travaux n'atteignent pas 10 000 euros. D'accord. Au contraire, si les travaux dépassent 10 000 euros, il faudra vous abrisser au tribunal de grandes instances compétentes pour les actions personnelles, voilà, au-delà des 10 000 euros. D'accord. D'accord. Il y a quand même, il y a quand même un référé. Oui. Alors, le référé, vous pouvez également avoir recours à une procédure rapide, dit le référé, par laquelle le président du tribunal peut leur donner une expertise. Donc là, le référé, ça vous permet d'avoir un expert. C'est complexe quand même, hein ? C'est très complexe. C'est pour ça qu'il faut bien lire les clauses, qu'il faut bien lire le contrat, qu'il faut bien faire attention à la réception, de marquer toutes vos observations, même si elles servent à rien. Il vaut mieux les mettre, qu'elles servent à rien, que d'oublier de les mettre et puis d'avoir la catastrophe. Donc voilà, n'hésitez pas, vous pouvez obtenir des informations en contactant l'association ASECO, n'est-ce pas ? Oui, donc je ne vous donne pas quand même le code des assurances. Si vous voulez, c'est très contraignant, c'est plein de codes. Donc ça, si vous avez besoin des textes applicables. Il y a le code de la consommation, le code des assurances. De la construction, il y a le code civil, donc on est tous dans des codes. Voilà. L'association ASECO ? Alors, ASECO, notre siège social est à Auxerre, 7 rue Max-Quentin. Le téléphone, c'est 03 86 52 89 32. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.